Hello à tous, bienvenue dans ce chapitre 11 du marketing digital de Arrobas AZ, bien sûr toujours pour les corriger. Le chapitre 11 marque notre entrée dans la partie 3 du livre, donc une nouvelle partie qui est consacrée aux avancées et au futur du marketing digital. Un petit tour du côté du site web, toujours marketingdigitalaz.com, où vous avez sur le site un glossaire à télécharger d'une centaine de pages sur les termes du digital, les corrigés que nous sommes en train de faire ici, mais sous forme d'une playlist sur YouTube, les slides du livre qui comprend toutes les photos, toutes les images du livre dans un seul PowerPoint que vous pouvez réutiliser sous forme de présentation, une taxinomie qu'on a déjà abordé ensemble sur Whimsical, les vidéos live, une cinquantaine d'interviews de spécialistes pour préparer ce livre, et puis le sommaire du livre et quelques chapitres à télécharger. Toujours nos amis Team Seat, Pierre-Philippe et Fred Cavadza, qui nous ont fait la gentillesse de lire le livre en avant-première et de donner leurs avis. Voilà deux très belles photos de Yann et moi-même sur le livre. Vous avez un petit formulaire de contact si vous avez envie de nous passer un petit mot et de discuter avec nous. Donc voilà, vous avez toutes les infos et vous pouvez même sur le site acheter le livre. Ce n'est pas le but ici puisque vous l'avez déjà acheté, puisque vous êtes en train de regarder les corrigés. Donc très belle couverture, magnifique. On passe maintenant, je vous l'ai dit, à la partie 3, se préparer pour le marketing digital de demain. Voilà, donc fantastique, et nous entrons de plein pied dans ce chapitre 11. De l'empreinte environnementale du digital, sujet on ne peut plus passionnant, on ne peut plus polémique. On va essayer de le traiter de manière le plus rationnelle possible, le plus scientifique possible. Je ne dis pas ce mot au hasard puisqu'on va parler de SBTI. Le S de SBTI veut dire scientifique ou science en anglais. Donc, qu'en est-il des questions qui nous sont posées sur ce chapitre 11 ? Les voilà, donc à partir de la liste des conseils pour un usage raisonné et raisonnable des outils digitaux. Donc juste avant cette page, il y a une liste, un tableau avec une vingtaine d'entrées qui sont 20 actions que vous pouvez mettre en œuvre pour réduire votre empreinte digitale dans le cadre du marketing digital, bien sûr, pas dans le cadre de votre vie privée. Ça, on le verra un petit peu plus tard. Eh bien là, l'exercice vous dit, établissez un plan d'action personnel ou d'entreprise pour essayer de réduire cette empreinte carbone, ces gaz à effet de serre, et si possible, une fois que vous avez fait votre propre plan, le partagez avec vos collègues dans l'entreprise pour qu'eux aussi soient vertueux. Donc, on pourrait reprendre la liste des 20 actions préconisées. Moi, j'aimerais me focaliser sur une ou deux et vous donner juste un ou deux conseils qui, parfois, tombent sous le sens, mais qui sont parfois légèrement oubliés. Le premier est sur les copies multiples d'une même image, les copies multiples d'un même PDF, les copies multiples d'un même document qui est sur votre ordinateur, dans la sauvegarde, dans la sauvegarde de la sauvegarde, que vous envoyez par e-mail à 10 correspondants. Ces 10 correspondants, soit le document, et c'est la meilleure des choses, reste dans leur boîte mail, dans leur client mail, qui sera à son tour sauvegardé, soit, pire, ils le téléchargent sur leur ordinateur pour l'avoir sous la main, et à ce moment-là, la sauvegarde va encore en créer des copies et des copies. Et donc, le même document peut se retrouver, en plus avec du Dropbox, peut se retrouver dans 500 endroits différents au fur et à mesure des copies, de recopies, de recopies. Donc, la règle de base, c'est pareil pour un set de données, la règle de base pour une image, une vidéo, un document, c'est de le mettre, vous qui en êtes le créateur, de le mettre à un endroit et un seul, endroit auquel vous, vous accéderez si vous voulez le mettre à jour, et endroit auquel vous donnez les droits d'accès, éventuellement de modification, à ce document, à vos collaborateurs, en précisant que, il vaudrait mieux qu'ils ne le téléchargent pas, parce que s'ils le téléchargeraient, ils auraient, s'ils le téléchargeraient, pardon, ils auraient la version, admettons, version 5, mais si vous vous faites la version 6, 7, 8, 9, comme ils ont téléchargé la 5 sur leur ordinateur et sur leur device, ils ne verraient pas les améliorations que vous avez faites entre la 5 et la 10, version actuelle aujourd'hui. Donc le conseil à leur donner, c'est accéder autant de fois que vous le souhaitez à ce document, mais laissez-le à cette place-là, sauf si vous en avez besoin hors ligne, mais laissez-le à cette place-là, vous bénéficierez des nouvelles versions. Donc ça, c'est vraiment un conseil de base de ne pas envoyer de pièces jointes dans un email, mais d'envoyer un lien qui va vers l'endroit unique où vous, vous avez créé, sauvegardé et où vous modifierez ce fameux document. Donc ça, c'est un premier conseil de base qui est assez simple, qui est assez intéressant, et que je vous soumets. Un deuxième conseil, concerne-lui plus nos habitudes de divertissement. Si possible, évitez de regarder les chaînes de télévision qui sont en flux classique, de les regarder à travers une boxe. Si vous regardez une émission ou un sport à travers une boxe, plutôt que de le regarder à travers les antennes airtiennes et à travers quelque chose qui ne consomme pas de bande passante, et bien vous allez à chaque fois faire comme si vous regardiez du Netflix, comme si vous regardiez du YouTube et donc dépensez de la bande passante. La TNT, pour regarder des émissions de divertissement, la TNT est le meilleur outil, c'est l'ami de l'écologiste, car il ne consomme pas de bande passante vu que l'émission est dans le réseau airtien, captée par votre antenne TNT, diffusée par votre téléviseur. Donc, autre conseil, débranchez vos boxes, non pas vos boxes d'accès à Internet, celle-là vous en avez besoin quasiment H24, sauf si vous faites une Digital Detox, ce que je vous conseille aussi de faire, mais ça c'est un autre sujet. Mais débranchez, non pas la box elle-même qui transforme la fibre ou l'ADSL en Internet chez vous, mais débranchez la box qui est collée à votre téléviseur et essayez de préférer la TNT ou essayez de préférer un autre mode de diffusion. Donc voilà, deux premiers conseils que je peux vous donner par rapport à cette liste. Deuxième sujet, les outils ici, réaliser un premier calcul de réduction des gaz à effet de serre avec le SBTI ou SBTI Science Based Target Initiative ou Science Based Target Index et en allant sur le site sbtsciencebasedtarget.org et ensuite on va le faire dans la foulée, aller sur nosgesteclimat.fr de l'ADEME pour calculer votre propre empreinte thermique. Alors j'y vais sur le Science Based Target, vous avez le lien dans le bouquin, qui vous explique donc comment vous pouvez fixer un objectif, cette target, vous pouvez lire toute une presse et publication par rapport à l'écologie, qu'est-ce qu'un Science Based Target ? Donc ça c'est extrêmement intéressant à comprendre, comment est-ce que les entreprises peuvent se servir de tout ça ? Donc vous calculez votre objectif, vous développez un plan pour l'atteindre, vous soumettez ce plan-là à SBTI, qui le valide, et ensuite vous pouvez vous prévaloir de cette soumission à SBTI pour dire voilà, j'ai proposé un objectif, j'ai proposé un plan, voilà l'avancée du plan, et donc je peux mettre ça en avant, c'est pas du greenwashing, c'est un véritable indice que l'on peut suivre tous, autant que nous sommes. Bon, une fac qui est très bien faite, et puis des documents sur Science Based Target, où vous avez toutes les procédures pour vous approcher du net zero target, attention à ne pas confondre ce qui est net zero et ce qui est compensé, préférez toujours le net zero à la compensation, parce que la compensation offre toujours un certain nombre de dérivatifs dangereux. Donc ça c'est pour le site SBTI, et pour le site de l'ADEME, nosgesteclimat.fr, je vous invite vraiment à remplir le test, passer le test, donc une série de questions, une dizaine de questions sur vos habitudes de mobilité, vos habitudes de consommation alimentaire, vos habitudes de vacances, l'usage des transports, en commun, en voiture, en moto, en vélo, vélo électrique, vélo musculaire, toutes ces choses-là, toutes ces questions sont posées, tous ces points de vue sont évoqués, et à la fin, alors à la fin, il y a une mauvaise surprise, je vous le dis tout de suite, une fois que vous avez calculé tout ça, on vous dit, bon, le fait d'être français vous ajoute 1,6 tonnes, mais oui, il faut bien payer les routes, les hôpitaux, les écoles, toute l'électricité municipale, gouvernementale, il faut bien payer tout ça, et donc nous le payons tous, divisé par 60 millions de personnes, et bien ça fait 1,6 tonnes, donc on part, bon là, heureusement, le test vous le dit qu'à la fin, donc c'est pas démoralisant, ce n'est démoralisant qu'à la fin, du coup, comme je vous annonce la mauvaise nouvelle, ce ne sera plus une mauvaise nouvelle, mais entre le 1,6 tonnes qui nous échoua, à nous tous français, il faudrait calculer, ce serait intéressant de le calculer pour un européen, pour un allemand, pour un anglais, pour différentes communautés, différentes nations, et bien je vous donne mon score, compte tenu de ce 1,6, et bien moi j'arrive à un total de 2,9 tonnes de CO2 par an, donc le 1,6 qui m'est donné par offert, si je puis dire, le fardeau que je porte de la France, logique, on porte tous le même, et on ajoute à ce 1,6, et bien mes 1,3 tonnes que je dépense personnellement, par mon alimentation, mes déplacements, ma consommation énergétique, ma consommation des réseaux, ma consommation des différents devices que je peux avoir, mes habitudes de revente, d'obsolescence, différents objets, etc. donc voilà, tout ça me donne pour moi 1,9 tonnes, la moyenne française je crois est aux alentours de 4 tonnes, donc je fais un peu mieux que le français moyen, mais néanmoins j'ai des points d'amélioration à faire. Revenons à notre, maintenant qu'on a fait ces deux outils, revenons à la mise en pratique ici, je vais vous l'agrandir un petit peu, voilà, peut-être même que je peux vous l'agrandir encore plus, je fais le test, mais oui, ça marche très très bien, j'aurais dû le faire depuis le début, mais on progresse, on progresse en marchant, et donc le cas est le suivant, supposons que votre entreprise est un géant de l'e-commerce, prenons un C-discount par exemple, avec 20 millions de clients dans toute l'Europe, c'est à peu près le cas, vous apportez un excellent service à la clientèle, mais votre bilan carbone est désastreux, les points faibles sont trop de pression publicitaire et emailing, là, ça pèse, les produits qui reviennent, les assurances qui jouent, font des allers-retours par rapport à vos produits, vous n'offrez pas la possibilité d'acheter des produits de seconde main, donc tout ce qu'on achète chez vous est neuf, il y a beaucoup trop de sur-emballage, et donc la question qui est posée, c'est, pour être vertueux, il faut limiter les retours, pas faire de pub, réduire les emailings et les promotions, favoriser l'économie circulaire, ne pas participer au Black Friday, au Single Day, au Cyber Monday, au Sold, et à tous ces moments qui font un petit peu surconsommer, et la question, elle est probante de vérité, et criante de difficulté à résoudre, comment améliorer votre bilan carbone, on est tous d'accord, tout en maintenant, ou en développant un volant d'affaires, et s'assurer de l'acceptabilité des mesures par les clients, alors c'est quasiment une aporie, une question qui est quasiment impossible à résoudre, parce que ça met en cause deux choses qui sont paradoxales, mais on peut trouver des points d'amélioration, par exemple, les campagnes d'emailing pourraient être beaucoup plus légères, pourraient être ciblées par centres d'intérêt, et donc au lieu d'envoyer 100 000 emailings, de faire des shoots de 100 000 emailings par vague, et bien se dire, au lieu de 100 000, je vais cibler que les 50 000 prospects clients les plus intéressés par cette remise sur des chaussures, des vêtements, des objets de stockage, des objets de réseau, etc. Donc déjà, personnaliser la pub va nous permettre d'envoyer moins d'emails, peut-être faire des emails le plus léger possible, avec le plus de liens possibles vers le texte, c'est le moins de photos embarquées dans l'email, et puis mettre en avant au niveau du client la possibilité de se désinscrire en très gros, je sais que c'est un peu antinomique, ça fait un peu mal au cœur de pousser les gens à la désinscription, on a tellement eu de mal à faire en sorte qu'ils s'inscrivent, c'est vrai que c'est pas très marrant de dire, vous pouvez vous désinscrire, mais ça peut être finalement une mesure vertueuse en mettant en deux fois plus gros des inscriptions de ces emailings s'ils ne vous conviennent pas, rien ne nous empêchera par la suite de faire une légère relance en disant, vous n'avez pas reçu d'email de notre part depuis six mois, peut-être que ça vous manque, réinscrivez-vous, si ça vous manque pas, on ne vous recontactera plus. Autre chose par rapport au retour produit qui correspondrait à des insatisfactions clients. Alors là, le retour produit, il est facile à limiter en améliorant la description et en demandant à vos fabricants, en demandant à vos clients, à vos fournisseurs, d'améliorer par ce qu'on appelle le PIM, Product Information Management, d'améliorer les descriptions et de bien préciser dans quel cas votre produit, enfin leur produit, est indiqué ou contre-indiqué. Si vous vendez un adaptateur smartphone vers le HDMI, dites bien à vos fournisseurs de préciser que c'est valable que pour les smartphones de la marque Samsung munis d'une prise USB. C'est en mettant en gros le dessin de la prise que n'importe quelle personne puisse regarder son téléphone, voir la forme de la prise et ne pas commander. Beaucoup de retours viennent d'erreurs parce qu'il y a eu une mauvaise information produit. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Plutôt que de faire des retours, une autre mesure qui est pratiquée assez souvent quand le produit a une valeur assez faible, c'est de dire au client on vous rembourse. Mais le coût de gestion de votre retour et le coût carbone de votre retour est tel qu'on préfère que vous donniez le produit à quelqu'un ou que vous le mettiez vous-même en déchetterie ou que vous le détruisiez ou que vous le gardiez à titre gracieux plutôt que de nous le renvoyer. Donc ça, c'est aussi une mesure encore une fois, c'est un peu un sacrifice qu'on demande là mais ça peut être intéressant en termes de bilan carbone. Et puis là, le sur-emballage et la supply chain qui est mal faite, là, il y a besoin d'un gros investissement en machines qui vont permettre de mieux emballer, d'emballer au plus juste, de grouper les livraisons, pourquoi pas de livrer quasiment uniquement en points-relais ou en lockers. Alors quand je précise points-relais, c'est pas le point-relais tout pourri de chez Mondial Relais qui fait marchand de fruits, onglerie et je ne sais quoi encore, carte de téléphone. Il faut des points-relais sérieux. Et moi, je pense que les lockers sont des points-relais sérieux où la poste peut être un acteur intéressant par rapport à ces points-relais et donc livrer 25 colis dans un point-relais est certainement moins coûteux en carbone que de faire un stop tous les trois numéros d'une avenue pour livrer un colis par un colis. Donc favoriser le lockers, les armoires dans lesquelles les clients vont chercher eux-mêmes leurs colis, favoriser les envois à la poste où on va les chercher au bureau de poste avec ou sans lockers et éventuellement les réseaux de points de livraison mais des réseaux sérieux. Auchan en fait des très biens, Carrefour en fait des très biens mais éviter le plus possible les points-relais qui ne seraient pas tout à fait éthiques. Donc voilà comment cette entreprise pourrait limiter et améliorer son score carbone. Mais écoutez, voilà pour encore plein d'autres choses sont possibles, c'est juste un embryon de correction. Donc ainsi s'achève notre chapitre 11 et je vous dis rendez-vous au chapitre 12 et that's all Fox !